C'est une bad news que nous a envoyé Cédric, un mannequin, enfin une mannequin, connu sur Instagram, menace de porter plainte contre Drake, le rappeur. D'accord. L'histoire est très simple, mais un petit peu chelou. Elle rencontre Drake dans une soirée. Hello. Hello. Il fume, un peu d'herbe. Il lui propose de faire l'amour. You want fuck ? Ok. Il met un préservatif. Ils font ce qu'ils ont à faire. Eux, eux, eux. Oh, I love it. Oh, I love it. Tu l'imites très bien. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais c'est saisissant. Bon, je ne connais aucune de ces chansons, mais sinon je te l'aurais fait. Et après, Drake, comme tout le monde, après avoir fait l'amour, il va jeter son préservatif. Oh non. Putain, ça va être un bail d'aller le récupérer. Mais oui, il y a un mec à refaire l'amour avec Drake. Drake n'est pas une bagnole en soi, mais effectivement, la mannequin a voulu verser le contenu du préservatif dans sa chatte pour s'inséminer. Et là, elle a eu la sensation qu'elle venait se verser de la lave chaude dans la chatoune. Elle a eu le vagin en feu, en furie. Mais quoi ? Le sperme de Drake serait de la lave de volcan ? Le sperme de Drake serait... Qu'est-ce qui est brûlant ? De l'acide ? Par exemple, Drake aurait alors avoué avoir versé de la sauce piquante dans le préservatif pour kill the sperme. Tuer le sperme. Donc, genre, il prend la capote, il met de la sauce piquante, il se la fout sur la table. Non, il la baise. Il jouit. Il enlève le préservatif, il regarde, il met de la sauce piquante. Ah oui, genre deux dos en mode truc en mode. Ouais. Et il jette à la poubelle. Elle, elle va dans la poubelle. Je vais être enceinte de Drake. Je claque. Wow ! Je suis une pizza ! Mais il y a un supplément ! Et, en fait, il fait ça pour éviter que les femmes avec qui il couche le prélèvent pour l'inséminer en scred. Mais ça marche, genre, vraiment ? Ah bah... Genre, c'est son doc qui lui a dit, t'inquiète, tu fais ça. Alors, je sais pas si ça tue les sperme de son vide. Je suppose que oui. Mais bon, en tout cas, alors évidemment, on ne sait pas. On ne peut pas vérifier cette bagnose. Mais ça a été balancé sur les réseaux sociaux. Ça a fait du bruit. Fait coup pas. À vous de juger. Moi, je trouve que c'est bien. C'est une bonne idée pour réussir à éviter tout problème. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut qu'il reparte avec toutes ses capotes. À savoir qu'il y a un militaire. Moi, je sais parce que j'ai vu Macron en discours au Festival d'Angoulême. Quand j'animais le Festival d'Angoulême. Et il y a un militaire qui est payé pour récupérer tout ce que Macron laisse derrière lui. C'est-à-dire que Macron est venu. Il a fait un discours. Il s'en va. Et là, t'as pas le droit de monter sur scène. T'as un militaire gradé. Le mec, c'est un haut gradé. Il a plein de trucs comme ça. Et lui, son métier, c'est faire comme ça. Et après, passer derrière Macron. Prendre les feuilles. Comme ça, toi, t'as pas accès aux documents. Macron, à table. Il discutait avec Lewis Rondheim à midi. Il parlait avec plein d'auteurs de BD. Il griffonnait avec un crayon sur la nappe. Le militaire, quand ils sont partis, il a pris le dessin de Macron sur la nappe. Comme pour que personne puisse s'approprier le truc-là. Donc, Drake pourrait avoir un militaire qui passe derrière lui et récupère ses préservatifs. Ça pourrait le faire. Ça fait vraiment le gars qu'on fout partout et qu'il nettoie pas. Mais putain, enfin... Oui, ben voilà, garde ton système. Ramasse ta merde. Mais on est d'accord que c'est un gros mytho ? Pardon. Que Drake, il fait ça et qu'elle s'est versé le truc dans la chatte ? Moi, j'ai envie que ce soit vrai. En tout cas, c'est aujourd'hui une légende urbaine. Et la palme revient à 50 cents. Qui s'en est mêlée. En sortant, c'est préservatif. Pour le vrai ? Oui. Si quelqu'un nous fait une boîte de capote en culassecte, on la met dans le décor. D'ailleurs, il n'y a toujours pas dans le décor le dessin du gars qui avait gagné. Ben après, si jamais, c'est un ovale. Donc voilà, si vous voulez venir de ça, c'était vraiment un ovale. Patrick Pérac, perruquier à prévinquière. Vos mèches sont à plat plat et ça a tendance à vous rendre pas trac. Patrick Pérac, coiffeur spécialisé en perruques naturelles, saura parfaire vos permanentes grâce à des chevelures de qualité. Fini les képis pour cacher votre calvitie ou encore les panamas pour dissimuler vos cheveux gras. Favanez-vous avec panache en arberant les plus beaux postiches. Patrick Pérac. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Bagnose, Bagnose, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'actualité. Non, l'humanité, pardon. On a une belle brochette de con. Moi aussi, d'ailleurs. Bagnose est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources et même quand c'est sourcé parfois, c'est pas fiable. Comme par exemple avant. Un pied de ray qui source. À fond. C'est trop long. En bref, de six boulettes trouvées sur le progrès. Une histoire dramatique, Thomas. Celle d'Alex Murdoch. C'est un ami de maths ? Non. J'estime qu'il fait partie des gens les moins chanceux sur cette planète. Ah ouais ? Avec le cinquième Beatles. Ah ouais ? Tu peux me citer le nom du cinquième Beatles ? Bah non, c'est le cinquième Beatles. Voilà. Donc dans le classement, t'as le cinquième Beatles et au-dessus, t'as lui, Alex Murdoch. Donc Alex Murdoch est un notable américain d'une lignée d'avocats. Il a une belle fortune. Une femme, et apparemment il a deux fils aussi. Mais tout tourne au drame, le jour où sa femme et l'un de ses fils se font assassiner. Dans un état de détresse, l'homme décide donc de planifier son propre meurtre. Il engage l'un de ses anciens clients pour l'abattre. Dans le but de partir et d'offrir à son fils encore vivant le bénéfice d'une assurance vie estimée à 10 millions de dollars. Ok ? Curtis Edward Smith, le fameux client, a donc pris sa meilleure arme, a croisé Alex sur une route isolée et lui tire une balle dans la tête. Fin de l'histoire. Non. Alex survit. Il a survécu à son meurtre qu'il avait lui-même planifié. Il a tout avoué et Curtis Edward Smith se retrouve être le dindon de la farce puisqu'il est accusé du suicide assisté et d'agression et de fraude à l'assurance. Quant à Alex, son avenir carcéral n'est pas si sûr car apparemment les forces de l'ordre sont étrangement clémentes avec sa famille vu qu'il est riche. Le père, le grand-père et l'arrière-grand-père d'Alex étaient procureurs dans leur temps. Donc, t'as un mec qui sort de taule qui veut aider un gars qui veut mourir. Le gars meurt pas, on lui dit rien et le gars retourne en prison. Et en plus, le gars qui voulait crever du coup a foutu tout le monde dans la merde au final. Exactement. Et il doit être toujours triste. En vrai, il aurait mieux fait de rester un père pour son dernier fils. Oui, Thomas. Mais tu sais, c'est arrivé. Mais ces gens-là te sont pas dans bad news. Ouais, ouais, bah ouais. En fait, ils sont normaux, quoi. En bref, de Dédémon. Thomas, est-ce que tu comprends quoi que ce soit la crypto-monnaie ? Oui et non. Enfin, c'est des débats sans fin. Alors moi, par exemple, je trouve ça extrêmement misogyne puisqu'on parle de Bitcoin mais jamais de Chatecoin. Chatecoin, tu peux le créer ? Chatecoin, peut-être que ça existe déjà. Concrètement, comment on crée une crypto-monnaie ? Je veux dire, il y a certainement des obstacles judiciaires, peut-être, je sais pas, juridiques, je sais pas. Il faut avoir des notions en informatique, peut-être, je sais pas, on finance, sûrement. Les deux, ça aiderait. Globalement, on sait pas grand-chose. Non. Je me pose beaucoup de questions parce qu'un groupe de développeurs américains nommé Une vague 7 de sperme a créé une crypto-monnaie indexée sur la valeur du sperme et des ovules de personnes non vaccinées. De contre le Covid ? Oui. D'accord. Non, attends, je suis pas hyper qualifié pour en parler en fait, Thomas. Ouais. Non. Je comprends. Bonjour, je suis Jean Bourse, votre expert en économie, en crypto-monnaie et en sperme. Regardons les cours de la bourse. Ça va ? Oh, les fans ! Oh, putain ! Oh oui, Thomas. Une araignée qui fait des pompes sur un miroir. En plus, c'est parce que c'est une vanne à moi que je remets. Ouais, ouais. C'est... T'as raison, hein ? Oh oui, Thomas. Les anti-vax ont leur crypto-monnaie car ils pensent que le vaccin rend stérile. Et ainsi, par logique, l'avenir de l'homme, c'est le sperme des non-vaccinés. La crypto-monnaie s'appelle la New BTC et vaudrait actuellement 0,00028 centimes. Des centimes de quoi ? Ma source ne me l'a pas dit. Alors, on va se faire foutre. Et la création de cette crypto-monnaie ne serait que le début, Thomas. Au programme, là, par contre, on rentre dans la projection, de la projection de sperme ! Puisque le but serait de conserver le sperme congelé puis de créer un super Tinder du sperme. Avec que les gens... Non, tu swipes des photos de sperme. Il est bien blanc, non trop liquide, il y a des grumons. Je le mettrai pas en bouche, celui-là. Oh, vivement qu'il arrive ! J'adore le futur. Ça me donne envie d'investir en bourse. Oui, oui. Voilà, c'était Jean Bourse en direct de Bad News. N'oubliez pas, si la bourse se porte trop bien, c'est qu'il y a une couille. Voilà, alors non, forcément, on ne sait pas, le Tinder n'est pas fabriqué, mais bon... Ils veulent le faire. Ils veulent le faire. On passe à la suite. En bref, The Fairy When trouvé dans le Dauphiné Libéré. Mathieu Danel, un habitant de Montélimar de 25 ans, est jugé par la cour d'assises pour l'assassinat d'une autostoppeuse en 2018. Thomas, c'est parti pour le jeu de l'enfer. Ok. Bienvenue dans Questions pour un gros con. Ok. Je te donne 4 mobiles, tu dois deviner lequel est le bon. Ok. Allez, Réponse A. Elle a malencontreusement tapé sur sa voiture et il l'a très mal pris. Du coup, il l'a tué. Réponse B. Il a pensé que c'était son ex. Il s'est trompé, il l'a assassiné par erreur. Réponse C. C'était un sympathisant néo-nazi et elle avait le malheur d'être d'origine étrangère lorsqu'il l'a prise en stop. Ou réponse D. Elle a aimé le dernier scream. Thomas. Ah, c'est B ou C ? On est tellement dans un monde de merde, le C. Le C, c'était un sympathisant néo-nazi et elle avait le malheur d'être d'origine étrangère lorsqu'il l'a prise en stop. Oui. C'est faux. Ah, merde. Aucune des propositions n'était bonne, il l'a tué parce qu'il voulait voir ce que ça faisait. Oh. Il l'a tué. Et à son procès, il était satisfait. Il a décrit le meurtre, il a totalement expliqué que cela ne lui avait procuré aucun plaisir et que c'était neutre, finalement. C'était bien, mais pas top. Voilà. Il referait pas ? Non. Ou encore que sa victime lui a imploré de ne pas le tuer et qu'il avait répondu Franchement, ça n'a rien de personnel, c'est une expérience personnelle. Mais oui. Elle, elle a dû dire Ah bah d'accord, allez-y. Mangez-moi mes viscères peut-être. Non, bah non, je suis pas cannibale du tout. Moi, je veux juste voir ce que ça fait de tuer. L'expérience de la tôle, il en pense quoi ? Hein ? L'expérience de la tôle, il en pense quoi ? Araignée sur le miroir. Moi, c'est les bitcoins. Je sais que je devrais être accablé de ce que j'ai fait, il a dit. Et je regrette que ce ne soit pas le cas. Ah, glauque. En même temps, pour tuer quelqu'un, il faut vraiment être tordu, tu vois. Non, bah vraiment, le mec, rien, quoi. Zéro. Qu'est-ce que ça pourrait faire de tuer quelqu'un ? Lui lâcher. J'ai pas trop aimé. Vous regrettez ? Non. Mais c'est vrai que je regrette par contre de ne pas avoir aimé. Lorsque le juge fait remarquer que son équilibre personnel vaut moins qu'une vie humaine, il répond. Je vais me poser la question. Je suis allé chercher la réponse. Je suis comme ça. Je regrette que ça n'a pas été plus agréable et d'être ici alors que ça ne m'a pas procuré plus de plaisir que ça. Pardon, mais après nous, on dit qu'il faut être plus ouvert d'esprit, tout ça. Il faut s'ouvrir des choses. On nous dit « Hé, tant que t'as pas essayé, tu sais pas ! » Eh bah, lui, il a essayé. Il sait et il est déçu. Donc, rappelez-vous-en. C'est décevant, a priori. Si vous pouviez mettre une note au meurtre, le meurtre baisserait dans ces étoiles. Ouais, c'est ça. 2 sur 5, 2 et demi. 2 et demi sur 5. 2 étoiles sur bière éduc. Si, oui, si la mort est un spectacle. Ouais, ouais, voilà. En bref de Mélanie. En bref. Émilie Vondracek a fait une confession sur TikTok et a raconté une histoire plutôt étonnante. Tout commence par un fait plutôt banal. Et non, pas anal, il y a un B devant. Elle contacte sa mutuelle à propos d'une facturation pour une visite chez le pédiatre. Hein ? Oui. Diatre, hein, pas d'auphile. Oui, oui. Donc la mutuelle passe par le protocole habituel et ça donne à peu près ça. Bonjour, oui, le petit Vondracek ? Né le 25 février 2018 ? Bon, non, il est né le 26 février 2018. Ben non, madame, il est né le 25 février 2018. Bon, l'homme, enfin, quand même, je suis sans mère. Je connais la date de naissance de mon enfant. Il est né le 26. Il est né le 25 février. Émilie Énervé préfère accrocher et reprendre ses esprits. Parce que c'est vrai que bon, comme conflit, c'est plutôt chaud quand même. Toi, tu dis une date, c'est un peu énervant. Elle part courir, tabasser quelques chiens du coin. Elle raquette des petits vieux, elle a sorti du monoprix, elle se détend. Elle secoue son enfant comme on voit beaucoup sur Twitch, les pubs. Ne secouez pas vos enfants, vous pouvez le tuer. Voilà, elle secoue deux, trois bébés. Non, en fait, j'invente. Ah oui, il me semblait. Je t'en ai en train de me dire. Non, mais elle est un peu énervée quand même. Elle se dit, tiens, je vais quand même aller vérifier. Elle m'a foutu le doute cette gourdiasse parce que c'était une femme. Et donc, elle va sur une source fiable où elle peut confirmer la date de naissance de son enfant. Facebook. C'est vrai que si vous avez un doute sur un anniversaire, il faut aller sur Facebook. C'est sûr. Elle sait qu'elle avait fait une publication le jour de la naissance de son fils. Et c'était le 25 février 2018. Émilie Vondracek fête donc l'anniversaire de son enfant à la mauvaise date chaque année. Depuis sa naissance. Daronne indigne. Ah oui, mais nul. Alors je me demande si c'est déjà arrivé à une badounette. Parce que dans le lot de gens qui nous regardent, il y a beaucoup. Il y a plus de 220 000 abonnés. Il y en a bien un ou deux qui a une vie de merde. Oui. Commentez, dites-nous si l'un de vos parents ne se souvient pas de votre date d'anniversaire. Alors qu'il ne se souvient pas de votre date sûrement. Mais des gens qui sont trompés vraiment et des gens très proches. Plus c'est proche, plus c'est drôle. Bah oui. Voilà. Moi, mon père, des fois, il m'appelle Mathieu. Très souvent même. Ah ouais. La bagneuse perso de Matt Hart qui a une chaîne YouTube qui s'appelle, enfin il en fait partie, Science Trash. Bonjour Davy. Bonjour. Euh non, c'est pas vrai. Non, c'est écrit. Je vais te raconter une histoire et je pense qu'elle va bien te faire rire. J'espère. Depuis cette histoire, je me baigne toujours en mer avec cette peur au ventre. Lorsque j'avais 13 ans, je passais souvent mes vacances d'été au sud de la France vers Narbonne et le Cap d'Ag. Dans le vent quoi. Oui, c'est vrai. Il y avait toute ma famille et on prenait plaisir en fin d'après-midi à aller se baigner en mer. Sauf qu'il faut savoir que déjà petit, 8-10 ans, j'avais été de nombreuses reprises attaqué par des méduses. Surtout en Tunisie où je me souviens avoir eu le dos en feu avec des marques abominables au dos et au ventre durant une semaine, des vacances gâchées sur le tas. Donc, lorsqu'on me parle d'aller en mer, c'est toujours avec ces souvenirs en tête et je me lance à reculons. Un jour d'août 2004, ma mère et ma tante m'amènent à la plage et adorant l'eau, je souhaite aller me baigner. Mais toujours apeuré. Oui, il y a peut-être des méduses. J'y vais très timidement. Des méduses dans l'eau froide. Bon, en réalité, je voulais surtout pisser et je voulais pas, il n'y avait pas de toilette. Donc, go aller pisser dans la mer. Voilà. Donc, quelques mètres dans la mer et hop ! Bon, vous la voyez venir. J'enlève mon short dans l'eau pour pisser proprement dans la mer. Je pisse tranquillou dans la mer gelée, ce qui me réchauffe. Tranquillou. Grand plaisir. Que je vais payer. Je remballe mon matos et retourne assez vite à la plage car une étrange douleur commence à apparaître sur ma bistouquette. Un peu honteux, je me tais et ne dis rien. Mais la douleur commence à s'allier à une brûlure qui commence à me faire terriblement mal à la bistouquette. Toujours en silence, je ne dis rien jusqu'au moment où ma tête devient toute rouge et ma mère commence à remarquer des sueurs froides qui coulent sur mon front. Ma mère me demande si tout va bien et je lui dis Oui, oui, c'est juste hyper chaud. Ma mère s'inquiète en me voyant aussi rouge et pâle. Ma tante ne dit rien et vient me voir discrètement. Elle me dit Tu peux me le dire à moi. Qu'est-ce que tu as ? Et là, d'un coup, j'éclate en sanglots n'arrivant plus à retenir la douleur, ma mère et ma tante commencent à s'énerver et me demandent à la répétition Qu'est-ce que tu as ? Mais qu'est-ce que tu as, putain ? Et je réponds la meilleure phrase au monde Je m'habite en feu ! Ma mère et ma tante ne se retiennent pas de rire mais je leur répète Je rigole pas ! Je m'habite en feu ! Ma mère et ma tante commencent à m'ignorer en ne prenant pas ça au sérieux. Je m'habite en feu ! Il est fou. Il est fou. Il veut nous foutre la honte. Je leur supplie de me croire jusqu'à ce que ma mère me dit d'un air dédain Tu te fous de moi ! Tu arrêtes maintenant ! En voyant mes larmes et mon visage ma mère se demande tout à coup où j'ai mal et je dis Ah ma bite ! Devant toute la plage qui entend Ma mère a un peu honte me prend et m'emmène dans un bar en demandant une douche rapide Je vais sous la douche Ma bite était devenue toute rouge assez vif et a commencé à tourner vers le violet Je me rince avec de l'eau du savon etc Ma tante me dit Mets du sable ça va calmer la douleur Je mets du sable Elle me dit pisse-toi dessus ça va calmer la douleur Je me pisse dessus puis elle me dit Rassure-moi t'as pas réellement fait ça ? Je l'ai fait mais passons La douleur continue Il a une super tante qui est blagueuse Ah oui à priori Jusqu'à ce qu'on me passe une crème qui a eu le mérite de rendre la douleur supportable Une fois sortie de cet enfer ma mère m'offrit une glace pour s'excuser mais se demander bien ce qui s'était passé car oui la théorie de la méduse n'est venue à la tête de personne Le compte de cette histoire c'est qu'on a fini par comprendre lorsqu'on est retourné sur la plage on a retrouvé la méduse morte sur le bord de la plage des touristes jouaient avec une méduse morte et un bâton En conclusion ma bite ou ma pisse a le pouvoir de tuer les méduses C'est peut-être pas la même Moi je crois que c'est pas la même Mais elle lui a bien niqué la teub en tout cas En bref d'Aurélie trouvée dans la Voix du Nord On parle assez peu c'est vrai mais en Chine la lutte contre Covid continue et en Chine aussi on a dû lutter contre Delta Omicron et bientôt Delta Con Delta Cron Delta Cron La fusion des deux Et en matière de confinement la Chine bah c'est pas la France ça confine plus vite qu'une diarrhée mal maîtrisée tu vois Mademoiselle Wang vient d'arriver à Zhengzhou c'est là Exactement C'est là que j'allais dire Elle est à Zhengzhou pour une raison particulière En effet sa famille la tannent pour qu'elle se marie Elle tient à lui présenter 10 petits copains potentiels Ok Et là elle est arrivée à Zhengzhou au cinquième copain potentiel qui a tenu à l'inviter chez lui pour qu'elle puisse constater ses talents de cuisinier Il lui a dit bon bah j'aimerais bien que tu deviennes ma femme Ok viens à la maison je te ferai manger parce que je cuisine hyper bien Je suis un sacré cordon bleu Voilà elle fait Ok bon bah elle arrive chez ce gars et là quand elle est chez ce gars la Chine fait confinement Ah du coup ils sont enfermés ensemble Mademoiselle Wang est bloquée chez l'individu elle n'a plus qu'à espérer qu'une chose que ce soit le grand amour sinon ça risque d'être chiant Ou juste un mec gentil Oui par exemple Putain un bon poteau quoi Et bah non c'est un taré C'est pas le grand amour Et à l'heure où on fait cette bad news elle est encore chez lui depuis le 5 janvier mis à part le fait qu'il soit qu'il soit aussi muet qu'un tronc d'arbre il n'est pas mal a-t-elle déclaré dans The Paper un journal chinois Dans une série de vidéos elle le montrait en train de travailler sur son ordinateur faire le ménage ou la cuisine pendant qu'elle se reposait dans une atmosphère très froide On aurait voulu vous montrer au moins une vidéo mais elles ont toutes été supprimées Thomas le meilleur ça a bien suivi tout ce que je t'ai dit Ouais mais Pourquoi elle s'est retrouvée chez lui ? Parce qu'il voulait lui faire à bouffer Oui Il cuisine hyper mal Les boules Alors on imagine Mademoiselle Wang aux toilettes d'accord ou dans une salle de bain Bon alors pour l'ambiance je vais mettre deux au moins c'est reposant Oui j'ai l'accent du sud parce que c'est dans le sud de la Chine bien entendu Pour la chambre je vais noter huit parce que on s'y attache quand on y reste longtemps Pour la cuisine je vais mettre quatre voilà quatre parce qu'il essaie Au moins il essaie voilà Et pour les activités voilà je j'ai pas zéro bon je vais faire voilà j'enlève le 10 voilà parce que les activités bon ben j'espérais bien me faire bien démonter et même rien même pas Est-ce que vous dormez dans la même chambre ? Oui tout à fait il dort au pied du lit il m'a dit vas-y c'est bon de toute façon j'aime bien le sol donc moi je dors dans le matelas bon une nuit il dormait je suis allé voir bon il a un micro pénis donc j'essaye même pas Très bien On regarde la correction de Sylvain Bonjour les badounettes Bonjour J'ai tiré moi avec une arme à feu déjà Ah ouais et la gâchette c'est dur quand même et c'est lourd Davy a peut-être énormément tiré dans sa vie il confond comme nous tous pour être honnête parce qu'on n'est pas en Amérique gâchette et queue de détente la queue de détente c'est le petit machin que vous pressez sous l'index pour faire feu on peut aussi dire simplement la détente la gâchette elle c'est une pièce du mécanisme de déclenchement dans l'arme à feu proche du chien le chien c'est ce qui vient percuter l'amorce de la cartouche et qui est à l'origine de l'expression coucher en chien de fusil quand vous êtes couché sur le côté les genoux contre la poitrine en gros en forme de S comme l'est le chien de fusil lui-même c'est chute ça c'est une rencontre de gens qui jettent des fusées des gens qui viennent jeter des fusées c'est un peu vague nos amis anglo-saxons on les appelle des rocket scientists même si ce n'est pas officiellement validé par la NASA mais c'est vrai qu'en français on n'a pas trop de termes pour qualifier cette profession technicien ou ingénieur aérospatial fait amusant aux Etats-Unis le terme rocket scientist est également une expression qui désigne quelqu'un de particulièrement malin contexte tu n'as pas besoin d'être un rocket scientist pour y arriver un peu comme nous on dirait tu n'as pas besoin d'avoir fait polytechnique pas les os dédicaces ce visiteur espagnol s'est allongé complètement nu au milieu de la salle qui abrite la toile de l'honneur de Vinci la joconde a été peinte sur une planche de bois du peu plié pour être exact c'est donc pas une toile et ce n'est peut-être même pas une femme d'ailleurs on ne sait plus trop maintenant avec les différentes thèses et tout mais bon de toute façon chacun se définit comme il veut tant qu'il ne va pas embêter les autres avec Mona Lisa Mano Solo Mano Mano achat en ligne bricolage rénovation et jardinage au revoir les badonettes au revoir les badonettes merci beaucoup Sylvain et on passe à la bad news du jour Thomas bad news du jour Thomas elle nous a été envoyée par de nombreuses personnes donc du coup on ne dit pas par qui ça a été envoyé mais vous étiez nombreux merci beaucoup d'envoyer vos bad news à ma badnews arrobas gmail.com l'histoire vous avez envoyé plein de fois c'est lors d'un vol entre Madagascar et l'île Maurice à bord d'un avion de la compagnie Air Moritius 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 parce que le T est comme un C c'est à dire je t'ai su T Thomas je t'ai su T à mort une jeune malgache est à bord elle part pour Maurice avec un permis de travail afin d'aller bosser pour une société de centre d'appel peut-être aurons-nous la chance de lui parler peut-être Thomas peut-être qu'elle peut elle t'appelle en ce moment même pour te proposer je sais pas moi une assurance un forfait ou une validation de ton contre CPF peut-être ouais c'est ce que j'allais dire est-ce que vous auriez une formation pour Paint une formation pour pour Paint le logiciel Paint le logiciel Paint ouais ah d'accord pardon le logiciel Paint Paint P-A-I-N-T ah une formation sur le logiciel Paint tout à fait ça consiste encore monsieur à peindre à faire des dessins sur le logiciel en gros c'est un logiciel de dessin ah d'accord monsieur tout ce qui est illustrator photoshop c'est ça non pas illustrator et photoshop vraiment Paint d'accord monsieur alors le logiciel Paint n'est pas disponible ah flûte putain merde oui avant l'atterrissage notre malgache s'absente aux toilettes et en revient avec une charge en moins les gens doivent se dire bah dis donc elle est moins grosse que fermer les toilettes elle a dû démouler un sacré cake celle là elle a accouché après l'atterrissage elle descend comme tout le monde et le travail des policiers commence sur l'île Maurice pour lutter contre le trafic de drogue les avions sont presque automatiquement fouillés par les policiers et leurs chiens mais ce n'est pas de la drogue qu'ils vont trouver dans les toilettes dans les poubelles ils vont trouver un bébé à côté du PQ elle n'en a pas voulu quoi non et du PQ gâché par une quantité de sang le bébé est confié aux services sociaux et la femme va être recherchée et retrouvée elle va nier en bloc non c'est pas vrai j'ai pas accouché dans les toilettes ce câble là c'est pas du tout encore mobilité jusqu'aux examens qui vont bel et bien prouver qu'elle vient d'accoucher quand même parce que sa chatte ressemblait à un Carpaccio la science ne ment pas la science ne ment pas non madame votre anus et votre vagin sont liés elle a été mise sous surveillance policière on croit comprendre qu'elle a accouché dans l'avion mais c'est MacGyver en fait la fille elle a enduré sans crier coupé le cordon ombilical toute seule allez hop pas de problème moi des gamins comme ça j'en chie une douzaine dans l'avion parfait voilà et tu sais pourquoi elle est heureuse aujourd'hui Thomas cette meuf ils n'ont pas trouvé les quatre qu'elle a mis dans la chasse d'eau j'invente ah putain ah putain je suis en mode quoi ça veut dire qu'il y en a qui sont fait et le dernier n'est pas passé il y avait trop de pq avec du sang elle fait ah voilà non 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 c'était qu'un enfant et c'est déjà trop merci d'avoir suivi Bad News Thomas oui ta chaîne YouTube oui elle est toujours disponible mars début mars je saurais pas vous dire il se passe des choses tous les dimanches ouais ouais il y a des choses sur ma chaîne c'est sûr nous aussi il se passe des choses sur notre chaîne il y a YouTube il y a le Patreon vous pouvez vous abonner merci de nous avoir suivis rendez-vous mardi prochain 17h45 avec un invité ma mère voire pourtant la montagne est belle comment t'on s'imaginer